... Georges Ferreau, Présent. Philippe Barthélémy, Présent. Blandine Monnier, Présent. Nicole Boisis, Présent. René Jourdon, Présent. Jean-Michel, Présent. Suzanne Arnaud, Présent. Jean-Paul Jovets, Présent. Patricia Overt, Présent. Jean Grandy, Présent. Iblisama, la demi-procuration à Jean Grandy, Jean-Louis Granet, Présent. Muriel Canole, Présent. Il Faucard a donné procuration à Muriel Canole. Fanny Mazella, Présent. Robert Corcu, Présent. Daniel Canez a donné procuration à Robert Corcu, Olivier Thomas, Présent. Cécilia Papadache, Présent. Sylvie Léves, Présent. Patrick Esquigné a donné procuration à Georges Ferreau, Laurence Boussala, Présent. Christian Bess, Edouard Frigler, Présent. André Samat a donné procuration à Fri Barthélin, Louis Ferrara, Présent. Michel Bonté, Présent. Bruno Joannou, Présent. Christelle Gohar a donné procuration à Louis Ferrara, Pierre Luciano, Elisabeth Lelza, Présent. Alain Demargué, Présent. Jean-Paul Hussier a donné procuration à Nicole Boisis, René Castel, Présent. Eliane Février, Présent. Robert Deleda, Présent. Olivier Bonnet, Présent. Elisabeth Pignan a donné procuration à Jean-Michel, Bernard Kahn, Jeanne Eck a donné procuration à Louis Valéros, Gérard Valéros, Elodie Heng, Présent. Et Florian Cerciou, Présent. Je vous remercie. Bien, on va ouvrir l'ordre du jour avec Jean-Claude Février. Merci, Président. J'expose aux membres du Conseil communautaire que la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, attribue de nouvelles compétences obligatoires aux communautés d'Ablos, article 66 de la loi NOTRe. L'article 68-1 de la loi NOTRe dispose que sans préjudice du 3 de l'article L.52.11-41.3 du Code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de la publication de la présente loi, semés en conformité avec ces dispositions relatives à leurs compétences. Selon la procédure définie aux articles L.52.11-17 et L.52.11-20 du même Code, avant le 1er janvier 2017, ou pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, avant le 1er janvier 2018. Si une communauté de communes ou une comité d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au 1er alinéa du présent 1 avant la date prévue au même 1er alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement aux articles L.52.14-16 et L.52.7-5 du dit Code, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, procédant à la modification nécessaire de leur statut dans les 6 mois suivant cette date. Ainsi, il convient de mettre les compétences de la communauté d'agglomération en conformité avec les dispositions d'un loi Nord afin d'éviter une modification unilatérale par le représentant de l'État des statuts de la communauté. La modification des statuts porte essentiellement sur les compétences obligatoires qui seront transférées au 1er janvier 2017 des communautés d'intercommunalité. En premier lieu, la communauté doit prendre les compétences suivantes. Premier point, politique locale du commerce et soutien aux activités et commerciales d'intérêts communautaires. Deuxième point, promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme. En deuxième lieu, les compétences si à préénoncer exercées par la communauté d'agglomération au titre de ces compétences obligatoires perdent leur référence à l'intérêt communautaire et doivent être exercées dans leur globalité. 1. Action de développement économique que dans les conditions prévues à l'article L4251-17 du CGPC. Article 2. Création d'aménagement d'entretiens en gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertielle, artisane, touristique, portuelle, ou aéros, portuelle. Il apparaît également important de clarifier la rédaction des statuts de la communauté en concordance avec la rédaction issue de la loi Nord, en reclassant les compétences ci-dessous déjà exercées par la communauté d'agglomération au titre de ces compétences obligatoires. Un collecte de traitements des déchets et des ménages et des déchets... Oui, des déchets et des ménages. Excusez-moi. Des traitements et des déchets et des ménages. Des déchets assimilés, compétences optionnelles dans les statuts actuels. Entretiens, aménagement et gestion des aires d'accueil des gens de voyage, compétences supplémentaires dans les statuts actuels. Enfin, les convictions mineures sont proposées pour plus de visibilité. Ainsi, il est proposé de placer les sentiers de randonnée qui étaient dans la compétence touristique en compétence supplémentaire, indépendant, et de scinder de la compétence aménagement du territoire actuel entre une compétence d'aménagement dédiée à signalétique, à l'information sur le territoire et à l'aménagement numérique. Le procès communautaire est donc invité à trouver le projet des statuts modifiés annexés à la présente délibération. Vu la loi numéro 2015-1990 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale république, et notamment d'article 66, je passe, vu les statuts de la communauté d'accélération au Sud-Saint-Opombe, vu le projet des statuts modifié annexé, considérant que la loi je passe aussi, portant nouvelle organisation territoriale de la république, qui, de loi NOTE, prévoile le transfert aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2017, des compétences suivantes. Action de développement économique dans les conditions prévues, création d'aménagement, entretien et gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêts communautaires. Point 4, promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Point 5, aménagement d'entretien et gestion des aires d'accueil et des gens de voyage. Point 6, collecte de traitement des déchets des ménages et déchets assis. Considérant la nécessité pour la communauté d'agglomération de se mettre en conformité avec la disposition de la loi NOTE avant le 1er janvier 2017, considérant que les statuts actuels de la communauté ne prévoient pas l'exercice des compétences de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme et politiques locales du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêts communautaires. Que par suite, il appartient à la communauté de prendre les types de compétences à l'application de la loi NOTE, considérant qu'il convient également de supprimer dans les statuts de la communauté les références à l'intérêt communautaire pour les compétences, actions de développement économique et création, aménagement et entretien et gestion des zones d'activité dans la mesure où l'exercice de ces compétences est désormais attendu dans leur globalité par la loi NOTE. Considérant que l'ensemble de ces modifications statutaires emportent le transfert des dix compétences à la communauté, ainsi que des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services nécessaires à leur exercice. Considérant enfin que pour éviter toute ambiguïté d'interprétation du droit et permettant une visibilité des statuts de la communauté, il convient d'accorder ces derniers à la rédaction du Code général des collectivités territoriales que notamment s'imposent d'intégration dans les compétences obligatoires des compétences, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et collecte et traitement des déchets, des ménages et des jets assinés. Déjà exercé par la communauté, il est à rappeler que ces modifications rédactionnelles des statuts n'entraînent aucun transfert de compétences dès lors que les compétences en cause sont déjà exercées. que pour des raisons de visibilité, il convient aussi de réorganiser les compétences aménagement du territoire et réseau des services locaux de communication, développement du numérique. Considérant qu'en raison du basculement de la compétence promotion tourisme, la récompétence obligatoire, il convient de créer une compétence supplémentaire pour porter les actions actuelles en matière de sentier et de randonnée. Considérant le projet de statut modifié. Je propose au Conseil communautaire l'article 1 d'approuver et proposer aux communes les modifications des compétences et les statuts tels qu'annexés à la présence des libérations avec effet au 1er janvier 2017. Article 2 de notifier la présence des libérations aux maires de chacune des communes membres de la communauté d'agglomération. Leurs conseils municipaux devront être obligatoirement consultés dans un délai de trois mois à compter de cette modification conformément aux dispositions de l'article. Article 3 d'inviter M. le Préfet si la majorité qualifiée est atteinte à l'issue de cette consultation à prononcer par arrêté les nouveaux statuts de la comité de la comité de la comité d'agglomération Sud-Saint-de-Pauve. Je charge M. le Président de l'exécution de la présence des libérations. Bonjour, M. le Président. M. Ferreiro, je voulais juste demander est-ce que le conseil avant de demander l'approbation par le conseil d'agglomération des nouveaux statuts est-ce que vous avez une idée du coup de ce que tout cela peut représenter d'autant plus qu'à la page 3 nous voyons qu'il y a des scissions et des déclinaisons en sous-compétence et compétence etc. donc est-ce que nous avons une garantie que ça ne se déclinera pas en multiplication des coûts aussi en RH en fonctionnement en normalisation. Merci. Oui. Oui, alors M. Ferreiro a expliqué que les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement seraient basculées à Sud-Saint-Ebombe avant le 1er janvier 2018. Est-ce que vous le confirmez parce que j'ai vu par ailleurs que le préfet demandait le 1er janvier 2020. Que faut-il le dire oui ou entendre ? Cesse. Ce sera récemment en 2020. Ah, déjà on vote en 2018. Parce qu'il y a la possibilité de le faire à partir de 2018 mais compte tenu des élèves je pense qu'il est organisé pour le faire correctement pour prendre un 1er janvier et un 1er janvier de 20. Mais on va commencer à se préparer bien avant parce que ça ne sert à rien d'assain au 1er janvier 2020 pour se mettre à préparer ce 1er janvier. et vous voyez que là on nous en met encore une couche donc ça j'arrête c'est un mouvement donc c'est extrêmement complexe. Et pour le point qui vient après sur la compétence du tourisme sachez que on a eu les dernières informations la semaine qui vient de passer et encore on ne doit pas être notifié dans les informations par les associations de communes touristiques mais le préfet ne nous l'a pas encore confirmé. Vous voyez on nous demande de délibérer sur les choses qui sont encore en discussion au niveau du gouvernement et de l'Assemblée. C'est un peu compliqué. Allez qui est contre ? Abstention ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous passons au point suivant qui est partenaire. Excusez-moi et au niveau du coup ? Non ? Il n'y a pas une idée ? Écoutez madame oui j'ai pas répondu mais parce que vous savez bien que quand on prend une compétence il y a autant d'argent en moins qui est revenu aux communes. Donc le transfert de la charge est le transfert et le transfert Monsieur le Président ça veut dire que c'est le transfert des transferts portuaires c'est-à-dire que les trois ports de présence seront transférés à la communauté de la compération ? Si il y a des jours vous avez la réponse à cette question avant moi vous me le dites. Pour le moment je pense qu'il y a marqué zone portuaire il n'y a pas marqué port. Et de ce que nous ont expliqué les personnes qui nous disent le transfert il y a une subtilité qui fait que dans l'application des règles d'intercommunalité c'est toujours anonymat que ça s'applique. Voilà vous la vendre comme vous la vendre. il y a une question à ce sujet d'un sénateur parce que nous-mêmes on s'est interrogé on a interrogé qu'il y a une réponse qui n'était pas tout à fait définitive mais répondait la notion de zone d'activité portuaire n'est certes pas définie toutefois pour la déterminer on retient d'une part le principe que la maîtrise ouvrage publie c'est-à-dire l'initiative de la collectivité et d'autre part celui d'un aménagement à générer dans un périmètre en vue de réunir une pluralité d'activité et de ce fait il serait difficile d'exclure de la notion d'activité portuaire un port et son activité portuaire qui lui est intrinsèquement liée. Donc c'était une réponse encore un peu plus plus longue à dire et la question a été posée donc par le sénateur de l'IFRV le 14 juillet 2016 adressé au secrétaire des tâches par l'IFRV le 14 juillet la question c'était la notion de zone d'activité portuaire ne fait pas l'idée d'une définition légale en l'absence de circulaire sectorale et de débats parlementaires précisant les préfetons de cette compétence il dit la question de savoir les ports de plaisance sont concernés par cette disposition alors que la propriété lacuse de certains ports de plaisance est l'objet des compétences des communes et des états il apparaît peu pertinant de déconnecter de leur ville de support la gouvernance de ces équipements dans la nature de leurs activités essentiellement de loisirs et si caractéristiques et emblématiques des enjeux identitaires de ces villes c'est pourquoi évidemment de bien vouloir lui indiquer si les ports de plaisance sont considérés comme des zones d'activité portuaire transférables je pense que c'est le 1er janvier 2017 et donc la réponse est attendue il est attendue avec impatience ce qu'on peut dire puisque je pense qu'on n'est pas commun à s'être interrogé sur la question Vendol et Saint-Marie pour Saint-Cyr la commune de Vendol pourrait par une délibération s'opposer au transfert de compétences mais ce serait susceptible d'être attaqué par cette même assemblée donc on ne le fera bien entendu pas et ça fera l'objet de une petite discussion entre nous par contre en cas de transfert à la communauté d'agglomération il serait possible de conclure une convention avec le PCI pour conserver la gestion communale d'une porte de présence et ça a été pratiqué déjà dans plusieurs régions de France donc ça ce sont des discussions qu'on aura certainement entre nous mais pas d'autres questions concernent un enjeu majeur bien entendu je pense que tout le monde a la volonté de garder dans sa ville la maîtrise de son corps je vous remercie il y a plus d'autres questions il n'y a pas de plus facile on a voté on a voté nous soyons donc à la question suivante oui merci monsieur le président en fait il s'agit d'une première délibération il y a un lieu de proposer aujourd'hui relatif au tourisme donc comme vient de le voir la loi NOTRe attribue au 1er janvier 2017 une compétence obligatoire pour les communautés d'agglomération alors là il faut faire attention à la sémantique c'est la promotion du tourisme dont l'attraction d'office de tourisme le vocabulaire c'est vrai c'est important puisque promotion du tourisme ça ne veut pas dire tourisme alors d'où l'intérêt je dirais de mutualiser tout ce qui relève de cette promotion ce qui n'est pas spécifique à une ville je pense par exemple à la promotion à l'extérieur je pense au listier d'hébergement toutes les documentations qui sont transversales quand on est un touriste et que l'on va dans le territoire de Sud-Saint-Debonne je dirais qu'on avait couché un, deux ou trois je dirais peu importe le tourisme c'est parce qu'il regarde ce qui est important pour le tourisme c'est l'attractivité de notre territoire l'attractivité de nos richesses naturelles nos richesses culturelles nos richesses patrimoniales je crois que c'est ça qui doit être mis en valeur et ça ne peut être évidemment mis en valeur qu'au niveau communautaire la loi en ce sens je pense qu'elle est pertinente quand elle parle de promotion du tourisme par contre la même loi rappelle aussi qu'il existe des communes qui sont classées des stations qui sont classées il y a naturellement des spécificités qui peuvent être attachées au classement de telle ou telle ville alors compte tenu de tout ça la proposition qui est faite sur l'organisation future du tourisme ce serait une organisation à deux niveaux il y aurait donc un niveau 1 qui serait un office de tourisme intercommunal cet office du tourisme intercommunal pourrait être doté d'un certain nombre de caractéristiques c'est l'objet de la délibération qui suivra et ensuite chapeauté par cet office du niveau 1 il y aurait le niveau 2 alors dans ce niveau 2 il y a encore des petites variantes puisqu'il y a des villes qui sont stations classées quand on s'abandole je pense à Saint-Marie je pense à Saint-Cyr donc l'idée c'est de maintenir ce que prévoit la loi donc les offices du tourisme de ces stations classées qui deviendront alors là encore attention vocabulaire s'il est précis des offices du tourisme intercommunal à compétence territoriale limitée aux communes concernées ça veut dire que la gestion l'organisation serait communautaire la compétence serait locale alors ça c'est pour les 3 villes Bandol Saint-Marie Saint-Cyr ensuite il y a les villes qui sont non stations classées et qui ont un office du tourisme aujourd'hui le Bossé la Calière le Castellet les signes alors les offices du tourisme de ces communes deviennent dans les textes des bureaux d'information touristique puis ensuite il y a les villes qui aujourd'hui n'ont pas d'office du tourisme c'est à dire Riboud et Léonos et ces deux villes auront désormais un bureau d'information touristique évidemment adapté je dirais au développement de chacune de ces communes alors pour assurer la plus grande efficacité c'est à dire pour gérer toutes ces activités touristiques il va de soi que ce qui relève du niveau intercommunal doit rester intercommunal tout ce qui est commun tout ce qui concerne le tourisme au sens le plus large et puis tout ce qui est localisé ce qui est proximité s'il faut organiser une fête quelque part je dirais à dimension locale mais il va de soi que ça serait bien sûr fait au niveau local d'où l'idée de confier par convention la gestion des offices du tourisme alors que ce soit des stations placées ou que ce soit des bureaux d'information touristique aux communes concernées voilà si vous voulez l'organisation telle elle pourrait être donc un niveau 1 intercommunal et ensuite un niveau 2 local dans ce niveau de local des bureaux d'information et des offices du tourisme je dirais qui ont une particularité pour les stations placées alors c'est vrai le président disait à l'instant on est dans un domaine où bien sûr nous appuie comme la loi ça va de soi on est là pour ça mais d'un autre côté la loi est aussi susceptible de bouger d'évoluer et nous avons récemment eu des informations dans le cadre du projet de loi montagne qui est en train d'être modifié en ce moment et dans ce projet de loi montagne il est question d'exclure donc de la loi notre donc de la loi qui nous fait mettre en place ce système les offices du tourisme des stations placées aujourd'hui nous n'en sommes pas encore là puisque la loi en question n'est pas votée vous allez me dire pourquoi loi montagne certes parce qu'il y a une activité assez forte une spécificité notamment dans les stations de ski qui justifie ce genre de choses mais il serait question en tout cas l'association des stations placées nous a bien précisé les choses que ceci pourrait concerner l'ensemble des communes qui sont aujourd'hui des stations placées ou qui sont en train de renouveler leur placement à condition que ça soit fait je dirais dans les délais antérieurs au 31 décembre alors évidemment sous cette hypothèse les offices du tourisme des stations placées restent autonomes au lieu d'être communautaires mais ça change très rigoureusement rien sur l'organisation générale sur la compétence générale et sur le fait que le niveau communautaire évidemment resterait communautaire et le niveau je dirais plus localisé serait géré alors dans un cas ce seraient les anciens conseils d'administration dans l'autre cas ce serait des nouveaux ça changerait je pense pas grand chose au niveau de la philosophie voilà j'espère avoir été clair c'est un sujet c'est un sujet qui est toujours un peu complexe mais en tout cas ça permet d'avoir une situation qui me semble être une situation bonne puisqu'il y a effectivement des dimensions qui peuvent être propres à telle ou telle commune et je pense que le projet d'organisation y répond et puis une nécessité d'avoir un développement global je crois que le projet y répond aussi par raison pour laquelle je vous invite à délibérer dans ce sens semble être quelque chose de tout à fait pertinente merci mais merci c'était pas simple c'était pas simple à expliquer dans la mesure on a même pas toutes les données voilà vers quoi nous nous orientons aujourd'hui et puis oui peut-être monsieur Paterini pouvez-vous me rassurer s'il y a une erreur de rédaction ou pas alors je vois que les communes d'Edenos et de Riboud il y a création d'un bureau d'information touristique vous l'avez expliqué mais la commune du Bossé il y a également création d'un bureau d'information touristique or dans la commune du Bossé il n'y a pas un mais il y a deux organismes de promotion du tourisme qui sont de vieilles rivalités de Clocher alors rassurez-moi il n'y aurait pas un troisième alors il ne faudrait pas mettre création à ce moment-là je pense que monsieur le Bossé est mieux à même de vous répondre sur ce sujet que moi-même par contre ce que je peux vous dire c'est que le bureau d'information touristique je dirais de chaque commune il ne peut bien évidemment il n'y en avoir qu'un qui n'a pas de soi puisque les textes je dirais sur l'organisation du tourisme ne prévoient pas une pluralité d'offices de tourisme ou de bureaux d'information touristique par que l'on soit à Paris avec ses millions d'habiteurs ou que l'on soit dans une commune plus petite comme nous en avons une dans notre communauté que nous aimons bien nous aimons beaucoup et oui comme vous l'avez signé c'est pas une histoire de clocher c'est une histoire tout simplement que un office de tourisme a été créé depuis plus de 30 ans sur la commune qui a toujours fonctionné très bien qui peut organiser des manifestations encaissées sur le domaine public et créer des événements que l'autre maison du tourisme est un bureau d'information touristique et quand vous avez une création c'est pas une création en supplément de notre fidélité c'est un support d'information alors qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois entendre il faut rectifier création d'un bureau d'information touristique par transformation de la maison du tourisme en bureau d'information touristique pas du tout non c'est un supplément qu'ils vont apporter à la maison du tourisme donc c'est le troisième structure pourquoi pas appeler ça le troisième structure pour une information c'est pas un bureau qui sera ouvert tous les jours il passera pour voir les informations et apporter des informations sur ce qui se fait sur la carte ça me semble assez dégoût c'est bien puis à la complication mieux c'est on nous a reproché qu'elle n'avait pas assez dans le passé maintenant il y en aura pas mal mais encore une fois au niveau nous avions enfin il y a un cours à tout ceci je suppose que la personne qui va venir tenir le bureau d'information ici on parle de cinq passions pour maintenir les transformations il y aura il y aura des forces RH qui viennent en faire ces missions aussi il y a des gens qui font on ne va pas qu'on y va rajouter des gens si ce n'est peut-être quelqu'un pour chapoter au niveau communautaire mais c'est un peu la question que je voulais vous poser on n'a pas de transfert de compétences a priori si j'ai bien compris donc nous je prends le cas de la cadire de la collaboratrice par contre la création des trois autres bureaux comment ça va se passer au moins à moi c'est des salariés des communes de la communauté de communes non c'est plutôt puisqu'on a parlé de la cadire je voudrais prendre un exemple de la cadire où effectivement il y a déjà un bureau d'information touristique qu'on appelle la maison du tourisme aujourd'hui la communauté par ses nouvelles compétences va créer l'information pour autant pour ceux qui existent on l'a dit tout à l'heure par convention ensuite il est possible effectivement de maintenir les structures telles qu'elles existent pour ne pas évidemment à rajouter encore ce qui serait évidemment financièrement parlant ce qui ne serait pas une bonne opération donc à fait pour la communauté il est nécessaire au moins du tout qu'elle délibère pour les créer ces postes même si en réalité ils existent déjà donc après après tout ça il faudra qu'il faut limiter au maximum justement les coûts voilà donc il n'y a pas de transfert de compétences chacun va garder à sa charge si on perd trois heures concernant les créations qui va prendre en charge les rémunérations je vois MNOS et vous on va créer une barre d'informations qu'est-ce qu'on met dedans un ordinateur ou une personne si vous me le permettez je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses le transfert de la compétence le problème du financement de cette compétence le transfert de la compétence qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas il relève de la loi donc la promotion du tourisme même si nous ne le souhaitions pas ce serait obligatoirement quelque chose de communautaire et en l'occurrence ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on le souhaite parce que c'est important d'avoir une dynamique touristique au niveau de notre agglomération d'après il y a un deuxième problème différent du premier c'est il y a aujourd'hui toute une série d'organismes qui fonctionnent à la satisfaction générale ces organismes en question ils ont des dépenses ils ont des recettes bien évidemment demain ces organismes en question auront aussi des recettes auront aussi des dépenses les mêmes et il est bien évité en tout temps ce cadre là il y a un transfert au niveau des compétences il y a un transfert au niveau des moyens donc le transfert au niveau des moyens c'est une situation parfaitement logique et qui ne rajoute pas un seul iota au niveau financier pour répondre à votre question et à celle de tout à l'heure sauf si on décidait ajouter quelque chose en plus de ce que nous avons le président a rappelé avec jusqu'à ce tout à l'heure que les offices du tourisme existants dans chacune des communes aujourd'hui bien évidemment restent ça veut dire que de ce strict point de vue la variation financière est nivellée pour les créations c'est le point après et à ce moment là je dirais il y a plusieurs modalités il y a des modalités qui consistent à fonctionner sur l'ensemble des recettes de l'agglomération il y a d'autres modalités qui consistent à opérer des transferts de charges partielles de chacun des offices de tourisme auquel cas c'est pas très éloigné ce que je voudrais dire c'est la création d'un office de tourisme c'est une création parce qu'on n'a rien du tout oui ou non oui il y aura qu'une part ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que les communes je dirais qui aujourd'hui n'avaient pas d'office de tourisme auront par définition un bureau d'office de tourisme mais ce bureau d'information touristique je dirais c'est un bureau d'information touristique il ne sera pas forcément je dirais doté de moyens extraordinaires et d'une ouverture 24h sur 24 comme dans une station classée je crois qu'il faut proportionner les différents moyens aux véritables enjeux et notamment aux enjeux qui sont les enjeux ponctuels c'est pour ça c'est pour ça qu'il ne faut pas je pense confondre la promotion globale du tourisme parce que là nous sommes les neuf communes je dirais obligatoirement ensemble et donc nous pouvons réaliser des économies d'échelle on va alors nous parlions de coûts il est bien évident que les coûts je dirais ne vont que baisser quand nous avons aujourd'hui un catalogue qui s'appelle Sanari un catalogue qui s'appelle Bandol un catalogue qui s'appelle Saint-Cyr un catalogue qui s'appelle la calière et ainsi de suite je dirais demain il y aura un catalogue qui s'appellera communauté d'agglomération Sud-Saint-Augon donc ça veut dire qu'il y a des on le saura tous les neuf et ça je dirais ça générera des réductions de coûts regardez regardez par exemple le magnifique petit catalogue qui a été fait sur Odyssée il y a quelques semaines le magnifique catalogue Odyssée c'est bien une activité qui a été à tout le monde c'est une activité où il y a une partie maritime une partie au pays on est en plein dans un intérêt communautaire et quand vous le regardez vous avez une déclinaison de la commune d'accord mieux ça veut dire qu'on ne va pas dans chacune des communes aller faire un document qui lui est propre alors que précisément il n'y a aucun intérêt à le faire donc c'est pour vous dire que s'il y a des éléments qui peuvent être des éléments de dépense il y aura aussi des éléments de recette la recette pourrait être évidemment une non-dépense donc je suis tout à fait confiant dans la pertinence de cette organisation donc pour la motion alors qui est contre abstention je vous remercie nous passons nous passons pour les suivants toujours sur le partenariat oui merci le Président alors il s'agit maintenant de dresser le concours de ce que j'ai appelé tout à l'heure le niveau numéro 1 c'est à dire cet office du tourisme non communautaire donc la proposition qui est faite c'est de créer une régie autonome sans personnalité morale et dotée de la seule autonomie financière ça c'est la structure juridique ça veut donc dire qu'il y aura un budget annexe il y aura un budget annexe de notre conseil communautaire alors l'objet je veux dire vous l'avez compris c'est tout ce qui est transversal l'accueil et l'information des touristes la promotion touristique des 9 communes la coordination des développements du tourisme dans les 9 communes l'élaboration de services qui sont des services de la commune en 9 communes c'est à dire qu'en fait son rôle cet office ça va être de mettre en oeuvre la politique touristique de la communication la politique c'est nous c'est le conseil communautaire ce n'est pas un office du tourisme et l'office du tourisme lui et son rôle c'est de mettre en oeuvre cette politique alors le président de l'agglomération est donc le président légal de cette régie ce qui est l'égide l'ordomateur puisque c'est un budget annexe et la régie est administrée par le conseil d'exploitation et la proposition qui est faite c'est d'avoir 5 membres titulaires et autant de suppléants alors sur ces 5 membres il y a 3 sièges qui seraient attribués aux représentants donc de notre conseil communautaire désignés sur proposition de monsieur le président il y aurait 2 sièges titulaires et suppléants bien sûr qui seraient attribués aux représentants des professions des organismes du tourisme des personnes compétentes dans le domaine du tourisme qui seraient désignés là encore par le conseil communautaire évidemment sur la proposition du président bon le conseil d'exploitation en tant que tel donc ces 5 personnes et bien il y aurait un président et un vice-président et il doit se réunir je dirais au moins une fois par trimestre et cette régie aurait comme fonctionnaire je dirais un directeur ce qui est tout à fait normal lequel directeur serait désigné comme tous les fonctionnaires je dirais par l'autorité de notre assemblée alors comme il s'agit d'une régie autonome financière et simple je rappelle je crois que c'était important pour nous tous que le conseil communautaire c'est lui et lui seul qui votera le budget en question puisqu'il s'agit d'une régie et donc c'est pas le conseil de la régie qui vote son budget c'est nous qui votons le budget de cet organisme voilà de la même manière la tarification des services la même chose tous ces éléments là relèveront bien sûr du conseil communautaire et pour et pour fonctionner et pour fonctionner et bien il y aura ça fera l'objet certainement d'une délibération future une convention d'objectifs puisque je rappelle bien que la politique c'est nous et la mise en oeuvre c'est la régie donc il faut que cette régie je dirais fonctionne en ayant des lignes directrices et les lignes directrices c'est la convention et la convention d'objectifs aura certainement l'objet d'une délibération militaire une fois que toutes ces structures seront installées en début je pense d'année prochaine voilà simplement le détail de cette organisation vous l'avez dans le document joint où il y a toutes les propositions qui sont faites sur cette organisation qui autorise au niveau communautaire voilà le président les éléments merci 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 est-ce qu'il y a des questions oui je vous écoute j'ai plusieurs questions en fait donc ma première question est plutôt une suggestion pour la démocratie c'est que monsieur le président puisse laisser les gens les personnes de l'assemblée éventuellement ceux qui le veuillent proposer leur candidature ça c'est une suggestion et une question ensuite la deuxième question c'est que quand à la page 4 vous parlez de la composition du conseil d'exploitation le collège des représentants des activités professions intéressées au tourisme et des membres qualifiés sur le territoire communautaire c'est la définition qui est donnée mais sur la page 5 il est dit que l'éligibilité les conditions d'éligibilité disent que les membres du conseil d'exploitation ne peuvent prendre conservé un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie donc je sais alors est-ce que ça concerne les élus ou est-ce que ça concerne les représentants des activités je ne sais pas et pour finir donc deux points de coût supplémentaire encore une fois dans l'esprit de mutualisation de nos forces des 9 communes c'est d'abord la rémunération du directeur et ensuite bon ceci dit nous comptons sur l'éthique des membres pour ne pas être à l'image de ce qu'il y a sur toute la France malheureusement au niveau des remboursements de frais qui sont prévus dans l'article 4.2.7 voilà merci je rejoins un peu vous avez concernant donc le coût je voudrais savoir si vous avez pu utiliser le coût du directeur est-ce que c'est fonction de l'éthique territorial de la cathédoria ou autre est-ce que vous avez déjà le coût en fait vous avez peut-être d'autres questions je ne sais pas si je peux répondre de manière globale et d'autre part effectivement il est stipulé que seul le président va proposer des candidats à notre assemblée pour être membre du conseil d'administration ce droit appartient à chacun s'il y en a qui veulent se déclarer candidat ils ont bien sûr la possibilité de le faire il faudrait peut-être rectifier les statuts par rapport à ça ça va avoir la contravention totale du fonctionnement de cette assemblée libérale bien merci de vos observations il est bien évident que sont des statistiques d'une régie qui ont été reprises et c'est parfaitement logique que ce soit le président qui fasse des propositions mais il est bien évident que les personnes qui pourraient éventuellement ne pas agréer sur ces propositions bien évidemment à la liberté de se porter candidat de ce point de vue soyez complètement rassurés pour ce qui concerne la dimension budgétaire bien évidemment la réponse à la question c'est non dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui ne pourra exister qu'en 2017 nous n'avons pas encore voté le budget 2017 pas encore non plus le budget supplémentaire 2016 donc à l'heure où nous parlons votre question bien évidemment n'a pas le sens je dirais qu'il conviendrait en ce qui concerne la dernière question sur les conflits d'intérêts il s'agit simplement de conflits d'intérêts il ne s'agit pas du fait que les personnes en question ne sont pas membres de ces activités qui sont des activités du tourisme et vous savez par exemple madame en tant qu'élue Saint-Syrienne que dans le cadre de l'EPIC qui est un office du tourisme aussi il y a un conseil d'administration à l'intérieur duquel se trouvent des représentants des logeurs des hébergeurs des restaurateurs je dirais c'est tout à fait logique dans une activité touristique que nous soyons éclairés par les professionnels la seule chose qui est interdite bien sûr c'est à ce que le professionnel en question ait un intérêt dans l'activité il a de soi que ce n'est pas le cas moi je peux vous rassurer donc aussi bien les uns que les autres sur ces divers points je souhaiterais quand même vous répondre monsieur Martini donc on vote des statuts qui prévoient la création d'un poste de directeur mais on se préoccupera après du coup c'est obligatoire qu'on enlève oui là monsieur parce que ce que nous votons ici ce que j'ai proposé au vote ici c'est l'organisation à compter du 1er janvier de 2017 oui mais bon on fait un peu visionnel on aurait que l'avoir un peu visionnel mais bon donc votez créez et on verra en ce qui concerne le régime financier comptable donc de la Régie dans les documents qui nous sont remis donc il y a marqué qu'il y aura une dotation initiale pour la Régie ce qui paraît d'ailleurs complètement cohérent et dans la seconde partie en ce qui concerne donc le budget ce sera en fait une fois que s'il est bien suivi parce qu'au niveau de l'échelle de création de postes de conseils d'exploitation de directeurs de la Régie tout ce petit monde nommé par le président de l'agglomération en définitive on a un peu de mal à s'y retrouver donc il met simplement qu'il y aura une dotation initiale donc j'ose imaginer qu'avant de rédiger en fait cette mise en place de Régie on a quand même une idée de la dotation au moins initiale puisque en ce qui concerne le budget dont la Régie aura besoin ce budget sera défini une fois que le conseil d'exploitation qui lui-même aura été nommé par le président de l'agglomération qui lui-même aura nommé un président et un vice-président du conseil d'exploitation tout ça sous la direction du directeur de la Régie qui aura lui-même été nommé par le président de l'agglomération je vous imaginez qu'il y a quand même une étude qui a été faite et une moyenne il y a aussi l'obligation de mettre ça en place avant le 1er janvier ça paraît duréant mais après pour tout ce qui est détaillé dans les documents qui sont remis c'est un petit peu difficile de se retrouver à notre exemple le comptable de la Régie les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont consultables à tout moment dans le bureau du comptable par le directeur de la Régie ou le président de l'agglomération est-ce que ça signifie que tous ces documents seront fermés à l'ensemble des conseillers ici présents est-ce qu'il y aura une possibilité de voir un petit peu ce qui se passe et de voir comment ça fonctionne pour essayer de mieux comprendre et en ce qui concerne la rémunération du futur du directeur qui sera donc nommé par le président de l'agglomération pour ce qui est également du conseil d'exploitation il y aura donc quatre réunions par an ce qui a absolument nécessité de passer par une rémunération comment ça va être mis en place voilà oui madame je comprends tout ce que vous dites par contre par contre je voudrais vraiment essayer de vous rassurer il y a plusieurs façons et plusieurs façons de gérer l'office du tourisme notamment l'office du tourisme communautaire il y a une modalité qui pourrait dire il y a une association c'est pas interdit ça voudrait dire que le conseil communautaire il serait informé de rien du tout parce que c'est pas ce qui a été choisi il y a une deuxième manière qui aurait pu consister à dire on va créer un établissement public industriel et commercial ça aurait été possible aussi ça aurait simplement signifié que le directeur aurait été l'ordonnateur et puis il y a une troisième façon je dirais de fonctionner c'est celle qui consiste à dire mettant en place justement une origine dotée de l'autonomie financière je crois qu'elle répond tout à fait aux questions que vous posez de manière peut-être paradoxale puisque c'est la seule structure où le contrôle et le vote relèvent du conseil communautaire donc toutes les autres possibilités je dirais qui ont été examinées je dirais n'auraient pas donné au conseil communautaire le rôle je dirais important que nous avons je crois que toute la politique toute la politique pour ici on ne veut pas je dirais qu'elle échappe aux élus que nous sommes c'est pour ça que nous avons trouvé cette modalité voilà donc de toutes les possibilités je pense que c'est celle qui va un peu que vous rassurer puisque elle va tout à fait dans le sens de ce que vous dites oui encore une question oui monsieur Martellini avant de parler d'embauche avez-vous fait un relevé exhaustif de tous les moyens humains des différents communes qui travaillent donc à la promotion du tourisme de manière à étudier s'il y avait une mutualisation possible avant de penser à l'embauche à une nouvelle embauche je pense je pense que dans l'organisation du tourisme que j'ai présenté tout à l'heure j'ai bien précisé il y avait deux plans il y avait un plan du local et il y avait un plan du communautaire et bien évidemment le plan qui est le plan communautaire je dirais génère un certain nombre d'avantages d'avantages financiers je suis même allé jusque là tout à l'heure et donc si on vous intégrer l'ensemble lorsque vous avez des plus c'est comme que vous avez des moins il suffit de faire ensuite cette addition les plus et les moins globalement je suis à peu près convaincu que ça devrait se compenser voilà je pense qu'en tout cas la responsabilité collective que nous avons c'est pas d'aller dépenser les fonds publics pour le plaisir la responsabilité collective que nous avons c'est faire en sorte que le tourisme marche le mieux possible je crois que c'est avec cette direction qu'on avance mais je dirais je dirais avec votre zé voilà simplement si je peux vous dire qui est contre abstention 1, 2, 3, 4, 5 je vous remercie nous passons au point suivant la motion à l'aider une fois voici merci monsieur le président donc ça sera court et précis parce que donc l'enquête publique sur la réalisation de la ligne nouvelle a été lancée le tracé à coeur du projet ne répond absolument pas aux attentes de la population locale en effet outre son faramineux le projet aura des conséquences discutables pour l'environnement de plus l'implantation de cette ligne nouvelle ne profitera pas aux plus grands membres des habitants de la communauté d'agglomération qui se fait de récès surtout des lignes qui améliorent les terres et donc voilà nous en tout cas au Caisseulé nous avons voté compte et voilà alors nous nous demandons si vous voulez bien prononcer défavorablement sur ce projet c'est clair et précis je pense tout le monde a vu oui je peux être dans la parole donc je rejoins tout à fait cette motion simplement faire un bref historique de ce qui s'est passé depuis plusieurs années au départ on avait un projet qui s'appelait la LGD PACA il y a eu une réaction surtout dans l'Ouest-le-Var à la fois des viticulteurs et des habitants et des élus contre ce projet donc qu'est-ce qu'ont fait les pouvoirs publics tout simplement ils l'ont saucissonné ils l'ont saucissonné pour des tactiques de guerre pour diviser les opposants qui s'étaient coordonnés entre les trois départements le Bougirol le Var les Alpes-Maritimes y compris avec les élus donc on a saucissonné donc on a aujourd'hui trois priorités qui sont qui sont mentionnées donc par les pouvoirs publics qui ont été décidées dans les copies chez le préfet de région donc à Marseille vous avez donc la priorité une qui concerne essentiellement les Bougirol et les Alpes-Maritimes un peu le Var avec le quadruplement de la ligne à la Pauline vous avez la priorité deux donc la première priorité c'est l'horizon 2030 oui mais la première priorité prend les Bougirol et la première je vais vous rappeler justement voilà priorité deux c'est après 2030 ça concerne le Var là on est vraiment impacté puisque c'est la l'horizon au bas de Toulon et le Mille comme calme et enfin vous avez la priorité trois qui est donc Toulon-le-Mille pour terminer donc la l'horizon qui est à l'horizon 2050 donc vous l'avez dit effectivement c'est un projet dispendieux puisqu'aujourd'hui on parle de 25 milliards je pense que d'ici que ça se fasse on sera plutôt à 30 milliards quand on parle d'une horizon à 2050 les euros ils augmentent et bien il n'y a pas avec la relation bien évidemment donc ce sont nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-enfants auront peut-être changé d'ici là alors ce qu'on a besoin effectivement vous l'avez dit vous l'avez rappelé brièvement c'est de pouvoir arriver à l'heure entre Marseille et Toulon et pas de joindre Paris à Nice en s'arrêtant donc à Marseille et Toulon c'est à dire deux gares qu'il va falloir faire qui ont un coût d'un milliard chacun sous Marseille-Saint-Charles et à Toulon donc c'est de l'argent public donc on nous parle d'une expropriation donc en 2019 et surtout donc il y a eu un copil important la semaine dernière il n'y avait aucun élu de Varroa présent aucun n'avait été invité personne n'a su l'existence de ce copil mais de toutes les façons tout le monde sait puisque nous nous avons pris la délibération Castellet et tout le monde je pense sait ce projet vous l'avez très bien présenté mais bon on ne peut pas être pour enfin on ne peut être raisonnablement que contre pour plusieurs motifs qui sont environnementaux qui sont aussi le coup c'est qu'on ne va pas résoudre les problèmes du quotidien des habitants du Var notamment donc ce que je souhaiterais par contre c'est que le président qui est aussi conseiller départemental puisse présenter une motion analogue au conseil départemental puisqu'il a un droit de proposition de le faire puisque le conseil général du Var finance les études et finance bien entendu ce projet c'est à dire qu'on ne peut pas à la fois prendre motion contre et voter un budget au conseil général qui comporte des financements sur cette ligne il y a quelque chose que je ne comprends pas donc ce que je souhaiterais c'est que le président ici présent puisse présenter à la prochaine assemblée départementale une motion analogue avec opposition à ce projet autre question oui oui merci je veux dire bien sûr nous savons sur quoi on vote c'est dans les attendus ou pas du tracé actuel du projet et dans le vote le dernier mot c'est inéfavorable au projet et non pas au tracé est-ce que ici dans cette assemblée on va voter contre le projet de l'île de Nouvelle-Paca ou est-ce que ce qui nous contrarie c'est le tracé de la phase 2 et donc se prononcer à nouveau défavorablement contre le tracé de notre espace voilà c'est juste nous précisons j'aimerais savoir c'est pas neuf merci vous avez la question oui oui alors d'abord je prends acte de l'action du maire de l'Edenos madame Monnier qui a attaqué au tribunal administratif la décision de plan de débat public sur la ligne nouvelle et je prends également acte avec satisfaction de cette deuxième motion de Sud-Saint-Bombe qui je l'espère sera votée cette fois-ci par l'ensemble des maires il me semble qu'il faudrait également parler de notre opposition à la méthode de concertation les principaux arguments de SNCR les Hauts-de-France encore réitérés dans un courrier reçu le 21 septembre 2016 sont que l'Etat a validé la phase 1 du projet le 7 mai 2014 et la phase 2 le 13 avril 2015 et en fait l'Etat a validé le projet de ligne nouvelle PCA sur des tracés qui n'ont pas été modifiés de l'LGB sauf à penser que la stratégie consiste en un simple changement de nom pour calmer les opposants et non d'un projet différent il est évident qu'il faut demander que la réflexion soit reprise et rien ne prouve que le trajet initial doit être maintenu on ne doit pas accepter que les fuseaux actuels soient actés sans débat public sur le nouveau projet les accords donnés par l'Etat sont cadus que les études ne doivent se donner pas à ce projet la conséquence est qu'il faut réclamer une étude indépendante sur les différents tracés possibles pour cette ligne nouvelle en effet des associations connues pour leur sérieux proposent de manière étayée des projets alternatifs je continue il n'est pas acceptable que SNCF réseau les balais d'un revers de main allez on vous écoute très bien on peut lire dans ce même courrier que j'ai évoqué précédemment que les zones de dépassement de la ligne historique ne leur paraissent pas exploitables et je voudrais vraiment que vous que vous écoutiez cette phrase ne leur paraissent pas exploitables cette étonnante légèreté est insupportable au moment où leur risque de s'endetter sur des générations SNCF réseau ne fait pas appel à une étude mais à une impression nos grands élus ne doivent pas tolérer cette désinvolture je rappelle que la région a voté le 24 juin 2016 un crédit de poursuite d'études préalables et pour l'enquête publique d'un montant de 4,5 millions d'euros après tout dans la mesure où les collectivités territoriales mettent la main à la poche pour financer largement et plus que prévu ces études il devrait vous être possible d'interpeller ces collectivités qui sont dirigées par les amis politiques de membres parmi les plus influents du bureau de Sud-Saint-Eubonne je pense à Minima au président et au premier vice-président parce qu'ils ont affiché leurs étiquettes politiques en se présentant victorieusement aux élections départementales une clarification auprès du président de région me paraît les plus urgentes en effet il accusait il y a peu de temps encore les résistants de tout poil qui se mobilisent pour des raisons politico-politiciennes plus que pour des raisons louables il est clair que vous devez faire savoir à M. Esprosi qu'il ne peut vous classer dans cette catégorie et qu'il doit enfin vous recevoir et vous écouter les habitants de Sud-Saint-Eubonne vous jugeront à votre détermination est-ce qu'on déplace le débat M. Cazelèvre le débat est dépassé parce que ce qu'on voudrait savoir pour que les victimes militaires qui sont présents ici par exemple si ce projet va exister ou pas si ce tracé va être abandonné ou pas c'est ça qu'il faut et là pour une fois on avait je pense qu'on était tous d'accord je crois mêler un débat politique à ça je crois que c'est pas le c'est dommage c'est dommage je partage votre point de vue c'est complètement déplacé que de mettre ça sur le tapis de la politique partisane parce que que je sache actuel président de la région est d'un bord que le précédent était de l'autre bord et ils avaient tous les deux gouvernement la même position donc c'est pas la peine de rentrer dans ce débat là je crois que aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que l'ensemble des tracés que nous avaient été proposés si on peut dire proposés vous avaient été montrés ils sont une catastrophe pour notre pour notre territoire moi je comprends que le maire de Nice il ait envie d'avoir le TGV dans sa gaffe ça je comprends quand on est après à Marseille ou à Toulon le TGV il y est déjà et donc je pense que des informations que vous avez pu glaner ici ou là je dis glaner parce qu'on n'est pas plus nos courants que vous de certaines choses quelques fois même après vous je dis après vous c'est je pense à ceux qui sont notamment dans le collectif je pense qu'à l'origine le tracé avant combien le tracé a été le long de la de la 8 sur le au bar et que je pense après vous avez rentré dans un autre débat qui n'était pas un débat politique mais c'était peut-être quelque chose entre les deux et aujourd'hui on est toujours contre ces tracés dévastateurs c'est évident mais la tactique a été d'abord de montrer plusieurs tracés dévastateurs de mobiliser le monde contre puis après on en a retiré et on en a retiré deux et en même temps on est la paix les opposants et in fine la dernière opération consiste à dire on fait ça par tout ensemble donc comme ça on calme d'un côté en se disant ceux-là ils ne vont pas s'énerver parce que ça sera dans le futur c'est de la manœuvre de la manœuvre habituelle qui n'hésite pas à être un instinct pour la comprendre et en vrai je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que les tracés ne nous conviennent pas et que c'est cette chose-là que nous manifestons aujourd'hui qui est d'accord pour cette motion contre les tracés donc vous êtes ok pour soutenir cette position du Conseil départemental mais ne vous occupez pas de ce que je fais au Conseil départemental c'est pas ici que ça se décide c'est juste c'est une question vous ne l'avez pas je vous demande si c'est mis en place aujourd'hui ce n'est pas ici ce que vous défendrez également avec autant de vigueur et de détermination comme vous êtes capable de le faire la même position au Conseil départemental c'est l'autre c'est une question vous viendrez assister au Conseil départemental et vous verrez ce que je dis ou ce que je ne dis pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas pour le moment nous sommes ici au Conseil communautaire alors je vous pose une question je vous propose une motion avec le collègue donc ici est-ce que vous êtes pour ou contre cette motion qui est pour voilà qui est contre attention il n'y en a pas je vous remercie il y a un débat courriel ça c'est votre avis un débat courriel oui moi je vais vous proposer disons c'est le contrat d'affirmage des services publics pour l'assinissement et pour l'eau comme c'est effectivement la même chose je vous propose de vous présenter les deux ans le contrat d'affirmage il arrive à l'échec le 25 novembre 2016 et il apparaît nécessaire afin que soit assurée la continuité des services publics d'assainissement collectifs de la zone et de l'eau du patrimoine de prolonger ce contrat parfois permanent pour une durée de 1 an et de 36 jours soit au 31 décembre 2007 voilà c'est pour les deux délibérations c'est donc un avenant numéro 3 pour l'assainissement et un avenant numéro 6 je voudrais profiter de ces propositions d'avenant pour rappeler je me suis fait préciser tout à l'heure que les compétences de l'eau et de l'assainissement basculeront au plus tard le 1er janvier 2020 à la communauté d'agglomération alors on a des situations complètement disparates pour l'eau on a des DSP et des régies le prix de l'eau varie de 0,98 euros à 2,34 euros le mètre pur pour l'assainissement collectif des 6 vues on a des affermages à l'ordre de 1,49 euros vous allez voir pourquoi je dis ça à 2,69 euros j'ai une question à poser pour l'assainissement non collectif SPANC les problèmes prix-service sont 4 fois plus élevés que la moyenne du VAR et parmi les plus élevés de France la politique que Sud-Saint-Eubonne doit mettre en oeuvre consiste je pense que vous en serez d'accord clairement à une diminution des coûts et à voir les services les meilleurs possibles grâce à l'effet de volume alors je je suis content je suis arrivé à faire rire certains d'entre vous donc mais peut-être que laissez-moi finir peut-être que les usagers et les contribuables ils trouveront cette attitude filmée que nous ne manquerons pas de mettre sur le site ils trouveront peut-être cette attitude à ces cavalières donc je dis que la politique de mutualisation c'est ce que M. Barthélémy a longuement expliqué pour le tourisme doit arriver grâce à un effet de volume à une diminution des coûts de structure à une diminution des coûts et à un meilleur et à un meilleur service pour l'usager donc ma question puisque là vous êtes en train de faire des prolongations pour un peu plus d'un an je suppose que vous avez réfléchi à la suite et je demande quand Sud-Sainte-Bonne va-t-elle définir une politique et une stratégie en matière d'eau et d'assainissement il me semble qu'il est grand temps d'anticiper ce problème car sauf erreur 2019 et 2020 seront des années d'élection locale peu complice pour régler ces questions de la plus haute importance pour les usagers maintenant messieurs vous pouvez lire j'ai fini j'ai ri mais je pense que c'était un rire nerveux parce que j'avais plutôt envie de pleurer parce que vous arrivez dans la vie publique depuis quelques petits mois et vous êtes en train d'expliquer à des gens qui sont ici autour de cette table depuis de tout bord de droite comme de gauche qu'il faut essayer d'avoir le prix le plus bas avec le meilleur service et bien je vais vous dire quelle histoire même si je ne les connais pas 99% des élus de ce pays il faut ça tous les jours monsieur il faut ça tous les jours et monsieur le président quand on voit le prix du spank permettez-moi de douter de l'expérience de ces anciens élus oui et bien juste une chose vous voyez vous voyez il y a des organismes qui sont chargés du contrôle et quand vous leur demandez d'exercer justement ce contrôle sur ce point particulier qui nous choque que nous aussi autant que vous et bien ces gens évidemment ces gens-là vous répondent on n'a pas le temps voilà point à l'adulte alors vous réglez vos problèmes avec les gens qui devraient contrôler et qui ne le font pas et vous vous foutez la fin oui alors je suis tout d'abord là il ne s'agit pas de nos communes il s'agit quand même de la zone du plateau de signes qui est une zone je tiens à leur appeler de 240 hectares sur laquelle il y a des entreprises qui arrivent au passage c'est une bonne nouvelle pour nous il y a encore des entreprises qui viennent il y a encore 4 qui arrivent c'est parfait ça amène du beurre dans nos épinards à l'interco et à nos citoyens qui peuvent encore trouver des taux du travail à ces endroits là il s'agit de la fermage de la zone qui n'avait rien à voir avec les communes c'est vrai que nous allons passer l'eau et l'assainissement dont on va devenir en 2020 dans le giron de l'interco et on parlera des communes et là dont c'est apprécié il ne s'agit pas des communes il s'agit ni plus ni moins de la zone d'entreprise qui est complètement séparée avec des installations complètement mises en place par la chambre de commerce et l'état français à l'époque parce qu'ils ont financé en partie de manière à ce que la zone puisse arriver sur Signe bon elle est dans notre communauté d'agour donc ce sont deux choses différentes c'est pour ça que là actuellement on est en train de reprendre par Amonat 3 et 6 pour uniformiser et on enlèvera au 31 octobre 2007 mais il faut à l'heure d'aujourd'hui pour ne pas arrêter les contrats de s'arrêter en novembre pour pouvoir le passer c'est tout mais ça concerne la zone d'entreprise le Spagne le Spagne je m'excuse c'est une chose que c'est vous qui dites que le prix est cher mais il faut savoir et moi alors en tant que maire de Signe mes policiers municipaux sont passés avec les huissiers à tous ceux qui n'ont pas ouvert les portes on a ouvert les portes de manière à ce qu'on aille voir ce qu'il y a de là c'est la loi on n'applique la loi tous mes collègues maires maintenant vont être amenés à le faire dans leur commune que ça ne nous plaise au pays il faut le faire c'est la loi oui mais là on n'est pas pour le Spagne moi je parle pour la zone d'entreprise de Signe oui oui mais enfin vous avez quand même vous avez quand même parlé du Spagne personne personne conteste l'utilité du Spagne c'est la loi vous savez très bien que c'est du prix exorbitant sans aucun rapport avec le service rendu que je dénonce maintenant vous m'avez expliqué qu'effectivement la zone de Signe a un statut particulier bon mais pour quelle raison si en 2020 la communauté de communes doit s'occuper de la distribution de l'eau et de l'assainissement général pourquoi ne pas imaginer inclure dans la négociation il n'est pas question de regrouper des installations ce serait complètement adhérent mais regrouper dans une même délégation de services publics différents services de manière à faire baisser les coûts je ne vois pas pourquoi c'est impossible mais je pense que vous n'écoutez absolument pas vous avez une question avant vous écoutez j'ai cru quand même que c'était assez clair le passage de l'eau et l'assainissement dans cette communauté sera le même que dans les autres communautés de France qui ne l'ont pas encore pris en responsabilité et à ce moment là même bien avant parce qu'on va y commencer très tôt on va travailler parce que la disparité elle est énorme il y a des stations d'épuration des endroits qui fonctionnent de chaque façon de l'entrée dans d'autres endroits on va avoir quelqu'un qui va nous aider à monter l'appel d'offres et évidemment on va essayer d'avoir les meilleurs prix mais je vous rappelle que dans cette même assemblée quand on parle de mutualisation il y a certains qui nous disent non il ne faut pas faire de la mutualisation mais la mutualisation c'est le premier moyen pour essayer de faire des économies alors commençons pas à mettre la charrue avant les voeux pour le moment on a un problème à arriver d'urgence sur la zone de C on règle ce problème et avant le 1er janvier 2020 tout sera en ordre dans le meilleur du monde sûrement pour régler ce problème et sachez qu'on a le même problème sur les ordures ménagères il y a une disparité totale on est en train d'y travailler depuis des mois pour essayer de faire en sorte qu'il y ait deux zones et pas 56 zones comme c'est le cas actuellement c'est très compliqué parce que les services ne sont pas les mêmes les attentes des maires ne sont pas forcément les mêmes les attentes de la population et les comportements de la population ne sont pas forcément les mêmes et que ce n'est pas avec des grands numéros en séance de conseil communautaire que les problèmes seraient ailleurs en travaillant alors abstention oui alors si ce règle si ce règle si vous aviez monté des commissions alors abstention il n'y en a pas votre contraire il y en a trois je vous remercie nous passons au point suivant pour les deux points pour les deux points pour les deux points madame merci président il s'agit de l'adhésion au contrat de groupe d'assurance et des risques statuaires il y a fait des autres qui rigolent comme eux je suis là le centre de gestion de la fondation pour une fois il n'y a pas une procédure lui permettant de s'inscrire pour notre compte une procédure lui permettant de souscrire pour notre compte un contrat d'assurance statuaire garantissant les frais des sciences à charge en vertu de l'application des textes rédégissant le statut de sous-agent le président expose que le centre de gestion a par la suite communiqué les résultats de la consultation il est donc proposé d'accepter la proposition retenue et exposée dans le corps de la délibération de Sofaxix courtier gestionnaire du contrat de groupe et alliance lui assureur d'autoriser le président à adhérer au contrat de groupe de signer les conventions en résultant et tout acte différent d'inscrire les crédits prévus à cet effet au budget il y a des questions des remarques il n'y a pas nous votons abstention votre contraire je vous remercie nous passons au point suivant Philippe Martin oui merci monsieur le président il s'agit cette fois-ci que c'est assez dans le domaine des transports et notamment l'agenda d'accessibilité vous savez que nous avons donc cette compétence transport et en ce qui concerne les services de transport indépendamment de VARLIB qui passent sur notre territoire il y a donc trois services urbains propres un à Vendôme, un à Saint-Marie et un à Saint-Cyr si on prend l'ensemble des arrêts de bus du territoire de la communauté nous avons 128 arrêts de bus beaucoup il y en a 31 qui sont des arrêts de bus en propre qui ne servent que pour nous les 97 autres sont communs au réseau VARLIB et au réseau des différentes villes de notre communauté alors ce qu'il convient de faire c'est adopter un schéma directeur d'accessibilité c'est donc la forme d'un agenda d'accessibilité d'un agenda programmé donc on doit s'entrager à faire en sorte bien que sur tous ces arrêts de bus il puisse y avoir je dirais l'accessibilité nécessaire on a avec l'appui d'une société ingénierie départementale VARLIB donc tous les arrêts de bus ont été étudiés et analysés les uns après les autres il y en a 51 qui ont été considérés comme étant prioritaires sur ces 51 il y en a 22 à Vendôme, il y en a 18 à Saint-Marie, il y en a 11 à Saint-Cyr alors sur ces 51 arrêts types, on a enlevé bien évidemment ceux qui relèvent de l'agenda d'accessibilité du département quand il y a les deux qui interviennent, c'est le département qui s'occupe de l'accessibilité donc il y en a 31 qui sont à la charge de notre agglomération alors ces 31, il y en a 14 arrêts qui relèvent du territoire de Vendôles il y en a 11 du territoire de Saint-Marie, il y en a 6 du territoire de Saint-Cyr alors ceci ça a été estimé le montant global s'élève à 446 000 euros avec une réalisation, puisque c'est un agenda programmé qui est une réalisation triennale la proposition donc qui consiste à affecter 151 000 euros en 2017 149 000 en 2018 et 155 000 en 2019 donc la proposition consiste à adopter ce schéma d'accessibilité demander bien sûr toutes les subventions possibles à la région, au département particulier et puis il y en a quelques points très très particuliers où il s'agira probablement de modifier les arrêts c'est quand c'est techniquement impossible de mettre en place l'accessibilité il y en a très peu d'endroits, il y a deux arrêts à Vendôles, un à Saint-Marie et un à Saint-Cyr c'est un petit peu compliqué, il faudra déplacer la proposition de, en tout cas la suggestion de l'idée 83 voilà M. le Président l'objet de cette délib' ça marche, il y a des questions, des remarques, si il n'y en a pas de quoi, oui madame je voulais demander au défunt, il y a à peu près à Saint-Cyr, 250 habitations me semble et donc il y a un arrêt alors que hélas ça fait des années que le sujet revient sur les transports pour nos jeunes c'est toujours problématique, il y a des jeunes qui doivent faire presque une demi-heure le matin pour arriver au premier arrêt de bus et de transport et l'été pareil pour les plages, il n'y a rien pour les jeunes Je vais faire cette remarque pour encore et encore On dirait peut-être les choses indépendamment, en tout cas c'est quelque chose je dirais qui me choque profondément c'est la première fois qu'on me fait cette réflexion j'ai un petit peu surpris madame mais en fait je dirais ça concerne je pense la ville de Saint-Cyr donc on peut en l'évoquer indépendamment du conseil communautaire Vous en votez, non ? Non, abstention, vote contraire Oui, abstention, dire au vote contraire ou pas sur le point suivant En quoi je vous l'aime ? Très bien, merci La délibération concerne un marché relatif à l'entretien des espaces cyclicales qui vont pour rester du connexe sur le territoire communautaire C'est à la suite une consultation qui a été lancée en août dernier C'était un appel d'offres ouvert Le lieu d'entretien concerne par activité de signes les abords de la maison du territoire et du patrimoine et les abords des déchèteries ainsi que les accotements et ronds-points arborés des différentes voies communautaires Ce marché a été passé sous la forme d'un accord cadre avec un seul titulaire qui fonctionne à fond de commande sur une durée de 4 ans avec un montant minimum de 200 000 euros et un maximum d'un million 500 000 euros Il y avait 4 commises d'offres et la commission d'appel d'offres se réunit le 7 septembre du dernier et il a été attribué à marché à l'entreprise STNTE pour un montant de 492 631 euros Il est donc proposé au conseil communautaire d'autoriser la signature du marché Je vous remercie, il y a des questions Oui, voilà Dans les pièces annexes j'ai vu les entreprises qui avaient répondu Quoi le choix sur SNPE ? La commission d'appel d'offres est en souveraine Vous vous attraisserez, s'il vous plaît Je suis désolé, il n'est pas là mais au président de la commission C'est juste une remarque C'est la seule société qui a eu des problèmes juridiques pour des défaillances en qualité de service et en temps Attendez, le président de la commission d'appel d'offres Comme vous le savez, on ne peut pas tenir compte des infécédents des entreprises qui seront même à avoir des problèmes Merci Alors, abstention Votre contraire, il y a la fin Je vous remercie Nous passons au dernier point Donc, je suis partenu Merci, monsieur le président Alors, nous restons dans le domaine des transports Tout d'abord, c'est le transport je dirais sous une forme de bus Cette fois-ci, il s'agit donc du transport routier Autoroutier Et vous savez que nous avons notre A50 qui est souvent très saturé au niveau de la sortie de la Seine-Olioule avec des effets induits qui sont des effets induits très compliqués Entre Olioule et Saint-Marie Vous avez des embouteillages absolument monstres Je dirais très fréquemment Alors, l'idée, quelle est-elle ? L'idée, c'est de créer un diffuseur nouveau au niveau où la voie départementale je crois que c'est l'air des 11 passe sur l'autoroute à 50 et cela permettra, je dirais, de mieux desservir non seulement l'entrée dans notre communauté d'agglomération mais également une partie de l'agglomération de TPM puisqu'il y aura des effets aussi sur Olioule des effets aussi sur Sifour Alors, ça aussi a notre avantage, c'est de désenclaver toutes les activités économiques qui se trouvent à proximité et qui ont un mal fou à effectuer leurs activités de transport et leurs approvisionnements Alors, c'est un sujet qui est un sujet qui est ancien et enfin enfin, je dirais enfin, il sort puisqu'on en parlait déjà il y a plus de 22 ans 27 ans la décision ministérielle c'est une décision qui est également ancienne puisqu'elle date d'août 2006 vous voyez, il y a un peu plus de 10 ans et la déclaration d'utilité publique elle, elle date du mois de mars 2014 Alors, les travaux ce sont donc des travaux de bretelles donc bretelles d'entrée vers Toulon et depuis Toulon alors avec un système de cabine de péage et bretelles d'entrée vers Bandol et sorti vers Bandol évidemment, son péage n'a pas d'intérêt puisqu'il se trouve, je dirais, à Bandol les travaux concernant à Sanary sur la ville de Sanary et le péage de Bandol alors, deux carrefours giratoires je dirais, seront aussi créés c'est important vous rappelez, vous voyez bien l'endroit de Pareto de Toulon il y a toujours la pagaille donc là, il y aura deux magnifiques giratoires et il y aura dans les travaux des effets induits en termes de modification donc une ligne aérienne de transport de l'électricité alors, la maîtrise d'ouvrage de ces aménagements attendus est une maîtrise d'ouvrage c'est un type logique qui est choix à Escota le coût estimatif c'est un coût qui se monte à 37,6 millions d'euros alors, ce coût estimatif je dirais, génère donc un financement partagé alors, avec, je dirais, quatre partenaires qui sont donc le département du Var pour 11 millions d'euros Escota lui-même je dirais pour 15,6 millions et puis les deux communautés d'agglomération puisque ça, ils sont des compétences communautaires d'agglomération 6,2 millions pour le TPM et 4,8 millions pour nous-mêmes sur Sainte-Bonne alors, en ce qui nous concerne notre part de la communauté ce serait une part consistant à avoir deux fois 1,1 million et une fois 1,3 million pour les exercices budgétaires donc 2017-2018, 2019-2020 avec un planning, je dirais qui pourrait être le suivant sur l'année 2017 les acquisitions foncières qui sont nécessaires et la finalisation du projet 2018-2019 les travaux et l'ouverture à la circulation à la fin de l'année 2019 vous voyez que c'est un sujet qui est vraiment important qui va avoir un certain nombre de retombées et des retombées favorables sur la circulation et surtout, je pense souvent on le néglige mais sur les aspects économiques je crois que les activités économiques de tout cet environnement ne pourront qu'être boostées je dirais par un investissement de cette nature voilà donc le sens de cette délibération qui consiste à simplement autoriser M. le Président à signer les conventions de douane avec ESCOTA avec le département et avec TPM voilà M. le Président les éléments de ce dossier je dirais qui voient je dirais enfin je dirais après ces 27 heures vous rappelez tout à l'heure je dirais enfin le bout alors pas du tunnel mais en tout cas de la bretelle merci je vous remercie il y a eu des questions je vous écoute oui M. le Président donc en 2011 vous avez fait de démoire une réunion donc chez nous à Saint-Fondé-Malante avec justement le concessionnaire ESCOTA et donc il avait expliqué que le péage était obligatoire puisqu'il y avait moins d'argent public dans ce projet et j'ai repris vos chiffres en fait c'était 6 millions d'euros qui étaient apportés par les collectivités donc ça pouvait éventuellement justifier le fait que ça soit mis en péage à la fois en entrée et en sortie il faut le rappeler ça sera l'autoroute la Pichard-de-France en termes de tronçon parce qu'il n'y a que quelques kilomètres entre la Seine et cette sortie à Olioli je rappelle simplement sur Barthélémy qu'à 90% l'échangeur ou diffuseur sera sur la commune d'Olioli donc on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de l'explication du péage puisque l'investissement public et les collectivités locales représente 22 millions d'euros c'est à dire les deux tiers du projet mais ça ne suffit pas donc il va falloir en plus faire payer l'usager donc c'est pas acceptable je pense qu'on va peut-être effectivement résoudre les problèmes économiques si il y en avait c'est la première fois que j'entends que les entreprises avaient des difficultés d'approvisionnement ok mais ce que je ce que je peux comprendre c'est que les usagers continueront pour un problème de coût certains à prendre leur autoroute sur la Seine-sur-Ber c'est évident on en est là aujourd'hui quelqu'un qui est payé au SMIC il ne va pas payer alors on parle de 0,60 je ne sais pas si vous avez le chiffre vous ne l'avez pas communiqué donc là encore on s'engage sans savoir ce qu'il va lui demander à l'usager bien je n'ai pas terminé pas de coups je vais dire donc pour ces raisons nous allons vous mettre les comptes on n'est pas contre l'esprit du diffuseur mais c'est sur la gratuité que le monde attend mais d'autre part il est mentionné que c'est le président qui va signer les actes et pour un élu intéressé je pense qu'il est peut-être préférable que ce soit un vice-président qui signe cette convention en quoi je vais le faire c'est-à-dire ? j'ai vu le projet vous savez c'est celui que j'ai récupéré devant le conseil d'état avec la technopole de la Vahou qui déborde sur vos terrains avec le rond-point sur avec un rond-point oui oui sur vos terrains au lieu là donc ce projet c'est justement celui du diffuseur non non ne me mettez pas ici au ciel je l'ai récupéré non mais vous l'avez récupéré ce que vous voulez il comprend un certain nombre d'emménagements qui indéniablement concernent aussi vos terrains donc je crois principe de précaution mais gratuité de apprendre art au vote heureux les cercles dans l'esprit le royaume des cieux leur appartient c'est écrit dans les évangiles monsieur quelqu'un a une question à poser ? oui oui voilà sur le sur le le financement donc on est sur environ 1.100.000 par an donc 2016-2017 et ensuite 1.3.000.000 pour 2016 il y a marqué que ces 1.100.000 seront payés au plus tard 6 mois après la signature de la présente convention d'accord ? est-ce que cette somme a été budgétisée ? est-ce que c'était prévu ? comment ça va être payé ? parce que c'est vrai que c'est écarté sur 4 années mais ça fait vraiment une somme ronde net comment ça va se passer au niveau du financement de cette somme ? encore un peu de temps et vous ne saurez pas encore un peu de temps et vous le saurez madame vous savez j'attends vous allez l'enquête c'est rapide vous savez l'année budgétaire se termine pour nous le 31 décembre avec quelques d'opérations encore jusqu'à la fin janvier et donc nous travaillons au mieux je vous remercie d'avoir noté que notre communauté paye des moines que notre communauté c'est gentil d'avoir noté et enfin je voulais vous dire une chose assez simple on est dans un pays où il y a un état il y a un gouvernement il y a un gouvernement il y a un OI et oui et oui ne faites pas de la peine à votre voisin il y a un gouvernement il y a eu des gouvernements il y en aura d'autres et que les décisions qui sont prises que les décisions qui sont prises nous devons les mettre en application et que si vous arrivez parce que je pense que monsieur Thomas est sûrement l'homme idoine pour régler ce problème que tout le monde a essayé de régler y compris ceux qui sont les croyants quand vous êtes intelligents que lui et qui ne sont pas arrivés parce que c'est une des raisons du retard c'est une des raisons du retard les abrutis qui ont voulu imaginer qu'ils pourraient l'obtenir avec un accès gratuit comme il dit vous voyez de sorte que quand on regarde ce que doit mettre le contribuable là c'est déjà beaucoup mais s'il n'y a pas de pH c'est la totalité qu'il faut mettre en place avec l'argent du contribuable il n'y a pas de pH et donc malheureusement malheureusement parce que figurez-vous que l'argent qu'on va mettre dans ces échangeurs on ne pourra pas le mettre ailleurs et que donc si on avait pu avoir un échangeur sans pH c'est Dieu que nous aurions été contents nous aussi mais ça fait toujours bien de dire moi je suis le défenseur de la gratuité et qu'est-ce que tu fais pour les femmes tu vas te faire brûler tu vas te moller non tu parles tu parles tu vas boire et c'est tout ce que tu sais faire et donc puis donc alors en plus franchement en plus franchement je ne pensais pas je pensais à ceux qui il y a 7-8 ans avaient sonnuit me voir un jour en me disant écoute on va faire un échangeur sans pH j'aurais dit excusez-moi je vais être un peu britannique j'aurais dit malgré le rôle qu'ils avaient dans ce département j'aurais dit que c'était une connerie et effectivement donc l'escrota est reparti dans ses calculs et le temps passe le temps passe le temps passe et les mêmes jours sont venus me voir en me disant ah tu sais finalement on va être obligé de faire un P1 voilà je ne dis pas ce que j'aurais dit à ce moment là parce que c'est encore plus final mais 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 aujourd'hui plus le temps passe plus l'achat des collectivités au moins quant au tarif du pH c'est l'Etat qui le fixe c'est pas escota c'est l'Etat qui le fixe donc on attendra que l'Etat dise quel est le prix qu'il considère normal pour ce pH et puis nous ferons comme tout le monde nous le suivrons voilà je voudrais simplement vous répondre monsieur Barron je pense que vous auriez dû peut-être décrocher le téléphone appeler monsieur Barfalco pour savoir comment il avait obtenu la gratuité du second public tout simplement ça s'appelle un allongement au concession alors mais attendez que vous croyez non mais attendez alors voilà un homme qui croit que nous on nous manque beaucoup 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 d'honneur et qu'on réfléchit pas et qu'on s'interroge pas vous croyez qu'à la seconde même un vote un vote d'abord c'est pas la gratuité je suis là vrai alors là vous voyez encore un mot utilisé à tort et à travers c'est pas la gratuité pas du tout il n'a pas obtenu la gratuité il a obtenu que ce soit les UGG qui prennent le pH de bandone de bugéville ce soit eux qui le payent c'est à dire que est-ce qu'on a obtenu une prolongation de sa concession donc des recettes sur les autres péages pour faire d'ailleurs c'est pas mal cause c'est le département et la région et l'état et tout le monde et il a obtenu cela et vous croyez qu'à ce moment là vous croyez qu'à ce moment là je n'ai pas pris mon téléphone que je ne me suis pas déplacé évidemment le président de la communauté ou le maire de la commune il travaille le jour d'un séance du conseil municipal le reste du temps il bouffe les croissants et des petits fours non mais franchement vous croyez qu'on l'a pas fait vous croyez que je me suis pas à poser cette question vous croyez que j'ai pas essayé vous croyez que les services du département n'ont pas essayé vous croyez que la région n'a pas essayé mais tout le monde tous dans le même sens dans cette histoire là seulement seulement quand vous voyez le montage comment il a été fait le temps qu'il a fallu pour faire admettre la traversée souterraine de Toulon la traversée souterraine de Toulon le deuxième tube ils sont pris en charge paris-cetard vous comprendrez que c'est un peu plus difficile que de blablater ici en séance du conseil et je rajoute et je rajoute que quand on voit à Marseille la traversée souterraine de Marseille il y a un péage et quand vous voulez traverser Marseille pour aller à l'aéroport vous le prenez le péage qu'il soit cher ou pas cher vous le prenez et nous on a voulu faire une soi-disant traversée souterraine de Toulon je dis nous parce que ça fait un peu de temps que je souple c'est départemental je suis même le financier ici en j'ai pas eu lieu il y a bien eu reste que je leur avais dit il y a bien eu reste que je leur avais dit on fait un péage au moins on est sûr que ça sera fait dans les délais on n'a pas voulu le faire vous savez ce que l'a répondu le préfet quand je lui ai proposé il me dit vous vous rendez pas compte ça mettrait le tunnel en retard tu parles ils ont la meilleure retard si c'est ça qui est la meilleure retard seulement je vais reprendre ce que j'ai lu hier de monsieur Chirac il a lu cette phrase merveilleuse il y a quelques années il a dit dans ce pays on fait des greffes de règles on fait des greffes de coeur on fait des greffes de poubeau mais on ne fait pas des greffes de couilles parce qu'on en manque de ce pays de l'honneur voilà la séance qui est contre attention contre je vous remercie attendez là contre contre les règles contre attention je vous remercie la séance 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 il y a des questions sur la décision s'il vous plaît il y a un arbre je vous remercie nous avons tout le temps le fait de la séance dernière non c'est le bon point je voudrais faire modifier le vote sur une délibération puisqu'il y a marqué que j'ai voté pour alors que vous savez pertinemment que j'étais contre cette délibération et que j'ai même été obligée de me lever de prendre le micro pour pouvoir prendre la parole donc si je pouvais avoir une condition que mon vote soit enregistré avec bonheur madame avec bonheur avec bonheur madame si jamais on aura plus de mal à partir du jour que vous avez été voté pour parce que vous êtes toujours contre vous voulez qu'on fasse des statistiques il ne vaut mieux pas on ne vaut mieux pas on ne vaut mieux pas vous avez raison donc le PV est adopté sous réserve je vous remercie la séance pour la dernière fois pour la dernière fois vous allez voir je vous remercie merci